Musique Yo le team, j'espère que vous allez bien que vous avez passé une excellente journée 4ème vidéo de la journée dernière de la phase de poule et quoi de mieux que pour finir ces phases de groupe d'avoir un Portugal France complètement démentiel mais qui pourrait peut-être au vu du classement et de l'historique être un peu plus ennuyant que ce que l'on peut penser juste avant de parler pronostic le petit rituel, la team pouce bleu, n'hésitez pas, mettez également en commentaire votre pronostic concernant cette rencontre, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description, il y a des grosses codes qui passent sur Telegram je pense un petit peu à Lukaku Mark et la Belgique Saint-Pose, n'hésitez pas à nous rejoindre vraiment partout sur ce coup, la team, on va parler de la dernière rencontre qui oppose le Portugal à la France et les Portugais seulement 3ème avec 3 petits points où tout peut se passer dans cette poule, les Portugais peuvent encore être éliminés mais également finir en tête du groupe du côté de la France les Belges ont eu la bonne idée hier de s'imposer contre la Finlande ce qui permet aux Français après 2 rencontres d'être déjà sûrs de se qualifier pour les 8ème de finale depuis le début de la compétition c'est vrai que les Portugais sont plutôt décevants on l'a vu contre la Hongrie et l'Allemagne le 11 n'est pas forcément fondloyant malgré du talent offensif on a quand même un sélectionneur plutôt craintif qui joue avec toujours deux Sentinelles Carvalho, Pereira et forcément ça ralentit grandement le jeu de son côté l'équipe de France a fait le taf tranquillement contre l'Allemagne 1-0 et un peu plus de difficultés contre la Hongrie mais au vu du groupe au vu des surprises dues au Covid on assure l'essentiel qualifié avec 4 points l'objectif maintenant est-ce que la France va terminer 1er, 2ème ou 3ème on va essayer d'imaginer un petit peu les potentiels 8ème de finale au niveau de l'état de forme c'est un petit peu la routine mais le Portugal a toujours eu des difficultés en face de poule on se souvient également à l'Euro 2016 3 matchs 3 matchs nuls meilleur 3ème mais finalement vainqueur de l'Euro attention également car le Portugal maintenant a quand même de la confiance vainqueur justement de cet Euro de la Ligue des Nations et c'est également la seule équipe en tout cas la dernière équipe à avoir battu l'Italie en compétition officielle de son côté l'équipe de France est un petit peu décevante c'est vrai que sur le papier Griezmann Mbappé Benzema on s'attendait clairement à mieux on a toujours le même schéma défensif de la part de l'équipe de France qui a fait la réussite à la coupe du monde 2018 et on pourrait là aussi avoir un match assez ennuyant d'ailleurs historiquement les derniers France-Portugal sont souvent très peu prolifiques les 4 dernières rencontres dans les années 2010 ont vu 2 victoires pour la France 1-0 2 matchs nuls 0-0 vous l'aurez compris seulement 2 petits buts marqués et au vu du classement 1 point qualifierait le Portugal en tant que meilleur 3ème les français pourraient également calculer et mine de rien terminer 1er de ce groupe F n'est pas forcément la meilleure solution pour la suite de la compétition sur ce coup la team on va comme d'habitude partir sur 2 pronostics et en pronostic conseil je vais partir sur un match extrêmement fermé à moins de 2,5 buts coté à 1,49 en pronostic fun le match nul est très bien coté à 2,90 donc voici la team la dernière vidéo des phases de poules de l'Euro 2021 on se retrouve par contre très bientôt pour déjà faire un premier bilan et simuler les 8ème de finale de l'Euro vendredi 2 vidéos concernant les 8ème de finale de cette compétition Pays d'Igale Danemark mais également Italie Autriche excellente journée à tous et à toutes et à bientôt ciao ciao